Les fêtes de Noël vont-elles être gâchées ? En ce mois de décembre 1980, toute la France retient son souffle en regardant son sapin. Bella, le plus grand fabricant français de poupées, est plongée dans l'une des plus grandes crises de son histoire. Les centaines d'ouvriers n'ont pourtant pas lésiné sur les sacrifices et les heures supplémentaires afin de finaliser la production avant les fêtes. Mais le coup près tombe. Leur usine va fermer juste après le départ des dernières commandes. Et ils ne recevront pas de salaire pour le mois de décembre. La tristesse et la rage sont palpables. Celles et ceux qui ont fabriqué les jouets vendus au même moment dans les magasins ne vont même pas avoir de quoi organiser un réveillon. Une idée terrible va alors émerger. Prendre en otage le directeur de l'usine de poupées. Allez alors s'engager l'un des contes de Noël les plus étranges de tous les temps. Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne qui creuse dans les coffres à jouets. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur une drôle d'histoire pleine d'embûches de Noël. La majorité d'entre vous n'a probablement jamais entendu parler des poupées Bella. Un nom qui a pourtant fait vibrer les petites filles jusqu'au milieu des années 80. Située à Perpignan, dans le quartier du Vernet, l'usine Bella a compté plus de 1000 employés et des centaines de couturières à domicile. A son sommet, elle produisait plus de 8000 poupées par jour, avec des best-sellers comme Tracy, qui a devancé Barbie sur le marché de la poupée mannequin en France tout au long des années 70. Mais en ce début des années Mitterrand, les fêtes de Noël ont un goût de cambre. Une étincelle va donc embraser ce qui était encore l'une des plus grandes marques de jouets européens. Alors que s'est-il passé pour que le royaume des poupées soit frappé par un tel fait divers ? Et comment s'est terminée cette séquestration ? C'est ce qu'on va tenter de savoir dans une vidéo qui fait « Non, 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 non ». Nous sommes le 17 décembre 1980. Tout le pays se prépare à célébrer les fêtes de fin d'année dans un déluge de volailles et d'ampoules clignotantes. Mais dans son bureau avec vue, Jean Salah sait qu'il joue gros. Le propriétaire allemand de son usine vient de lui annoncer que l'entreprise était purement et simplement supprimée. Mission lui a été donnée d'annoncer aux représentants syndicaux et aux cadres que les salaires de décembre ne seraient pas versés puisque le dépôt de bilan est prévu dès le lendemain. De grosses gouttes de sueur perlent sur son complet gris. Le retour de flamme risque d'être brutal. On pourrait s'attendre à ce que cette main-d'œuvre à majorité féminine soit plus facile à mater mais les organisations syndicales sont bien implantées et elles ont déjà connu quelques batailles de haut de volée. De toute façon, lui-même n'a pas eu son mot à dire. Mais en tant que cadre dirigeant, il se doit d'obéir à l'actionnaire. Alors qu'il descend l'escalier vers la salle de réunion, j'en s'arrête quelques secondes. Il s'apprête à mettre fin à une aventure humaine commencée près de 60 ans plus tôt. Car c'est en 1924 que Silvio Pi, étudiant dans une école d'ingénieur de Barcelone, décide de quitter son pays natal après l'arrivée au pouvoir du dictateur royaliste Primo de Riviera. Il en profite pour rejoindre son père, José Pi, qui vient d'ouvrir une fabrique de poupées de l'autre côté des Pérénées à Perpignan. José avait choisi l'exil en France après la chute des ventes de ses figurines religieuses, plombées par les luttes meurtrières entre les anarchistes et les factions pistoléristes. Et cela tombe bien, car l'Occitanie compte une petite trentaine d'ateliers du genre, employant une main d'oeuvre quasiment exclusivement féminine. La Maison Pi, ou Casa Pi réduit en Capi, commence à se faire connaître. Et c'est plus d'une vingtaine d'ouvrières qui s'affairent rapidement dans leur petite usine. Les poupées Capi sont réalisées avec une méthode originale. Elles sont en carton pierre-ponce. L'une des employées, Lucie Cosson, se fait remarquer pour son talent à la conception de la garde-robe. Et elle épouse Silvio en 1929. Toutefois, après guerre, les choses se compliquent. Silvio se lasse un peu des poupées à tête d'ange que vend son père dans tous les grands magasins de France. Et surtout, il veut continuer à améliorer les poupées marcheuses, vendues depuis le début du siècle, mais dont les jambes restent désespérément droites comme des piquets. En 1946, Silvio et Lucie décident de prendre leur liberté. Les paroles de Lucie leur prêteront le garage de leur maison pour lancer leur affaire. Et plutôt que de jouer sur leur patronyme, ils vont choisir un nom qui sonne à l'oreille. Ce sera Bella. Évidemment, Jean Salah a une pensée pour le couple de fondateurs lorsqu'il entre dans l'auditorium. Il les a bien connus. Mais pour le moment, l'heure n'est pas aux hommages. Face à lui, une armée de visages fermés le fixe silencieusement. Les assemblées extraordinaires n'augurent jamais rien de bon. Et les équipes ont accéléré la cadence pour livrer la marchandise à temps avant Noël. A peine n'a-t-il lu le sujet de la réunion qu'un brouhaha s'élève. Bella va déposer le bilan. Un véritable cataclysme. Plus que le quartier du Vernet ou Perpignan, c'est toute la région qui va être touchée. La société emploie des petites mains jusqu'à Narbonne. Ce sont des centaines d'emplois qui vont disparaître, rayés d'un coup de crayon. Les délégués syndicaux s'insurgent. Oui, la crise pétrolière se fait encore sentir. Et la peur des chars russes sur les Champs-Elysées en cas de victoire socialiste aux présidentielles n'ont pas aidé les français à consommer. Mais les ouvriers de Bella ont accepté le gel des salaires. Et leurs principales demandes en échange n'ont jamais été entendues. Si les représentants syndicaux sont essentiellement issus de l'atelier de moulage, l'un des rares lieux occupés massivement par des hommes, l'une de leurs revendications de longue date porte sur leurs collègues féminines. La création d'une crèche qui éviterait que les très nombreux enfants Bella ne traînent dans la rue. Mais elle ne verra jamais le jour. Il faut dire que chez Bella, les salaires sont bas, mais les amitiés sont nombreuses sur les lignes de production. C'est ce qui permet de supporter les longues heures debout et la minutie que demande le travail sur ces poupées miniatures. Après l'annonce par Jean Salah, l'ambiance dans l'auditorium est électrique. Des insultes fusent. Même les hauts cadres évitent de croiser son regard. Tout le monde sait que les ouvriers Bella comptent un certain nombre de soutien politique, notamment au parti communiste. L'un des édiles locaux, Jean Villa, a d'ailleurs fait ses premières armes à l'usine. En 1964, tout juste revenu de son service en Algérie, ce jeune ajusteur s'était retrouvé à la tête d'une véritable fronde pour le respect de leurs conventions collectives. A l'époque, c'est face à Silvio et Lucie qu'il avait dû négocier. La législation sur les jouets inflammables les avait poussés à abandonner le carton-pierre d'avant-guerre pour le rhodoïde, un plastique développé par les chimistes de Ron Poulenc. Chez Bella, on innove toujours un peu plus. Tout d'abord pour l'implantation des cheveux, mais aussi pour les mouvements des yeux, à la différence de la politique sociale, qui n'avait presque pas changé depuis les débuts de Bella. Et le jeune Jean Villa avait trouvé un secours inattendu de la part d'une des plus grandes stars de l'entre-deux-guerres, Joséphine Baker, rangée des danses à bananes et passée de résistante de haut vol à mère adoptive internationaliste qui connaissait elle-même une passe difficile. Elle va leur permettre d'obtenir une petite couverture médiatique. Ce coup de projecteur de star résonnera tout particulièrement avec les communications de Bella les années suivantes, qui ne va pas hésiter à s'offrir un peu de publicité grâce à des chanteuses et ambassadrices. Bella fera appel à de nombreux stars qui fourniront parfois leur single dédié. On peut citer évidemment Rick Azaray, avec Poupée de France, mais surtout Dalida. Grâce à la grève de Jean Villa, les équipes avaient fini par obtenir une augmentation et la fin de la paie à la tâche. Devenu conseiller général, Jean Villa dispose aussi de quelques contacts au gouvernement. Mais pour qu'il puisse agir, encore faut-il le prévenir. Et pour le moment, les délégués du personnel doivent ronger leurs freins. Ils savent que quelques dizaines de camarades les attendent dans la cour. Mais en ce milieu du mois de décembre, une bonne partie des ouvrières sont déjà rentrées chez elles. Et alors que le directeur commence à égrener la litanie de conséquences de cette fermeture, l'une en particulier fait l'effet d'une véritable bombe. Les salaires du mois de décembre ne seront pas versés. Il faudra attendre que le dépôt de bilan soit enregistré pour que le reste de tout compte soit envoyé par un organisme. Une procédure qui peut prendre des mois. Des centaines de familles vont donc devoir faire une croix sur les fêtes de Noël et se serrer la ceinture. Pas de cadeau ! Celles-là même qui ont trimé pendant des heures pour les fabriquer n'auront pas les moyens de se les offrir. Jean Sala continue de se concentrer sur le dossier d'une main tremblante. Il sait qu'il en a demandé beaucoup au fil des années. Après avoir accompagné Sylvo et Lucie dans la revente de leur entreprise à l'occasion de leur retraite, en 1969, il a connu les premières années de gestion allemande. La Scheidkraf fabriquait déjà des jouets depuis longtemps de l'autre côté du Rhin et le rachat de Bella leur avait permis de mettre la main sur un précieux concurrent. Mais les habitudes des cadres allemands envoyés à Perpignan pour l'occasion avaient encore une fois failli terminer au drame. C'est que l'usine compte son lot d'anciens résistants et un air de germanophobie se fait entendre au fil des incompréhensions. Alors directeur financier, Jean Sala va obtenir la direction générale en 1972 à la faveur du premier pic pétrolier. Les poupées Bella étaient connues pour leur innovation, comme la première poupée qui fait popo, mais l'organisation du travail était encore archaïque. On investit alors dans de nouveaux brevets et les ouvrières découvrent les joies du travail en 2.8 par équipe, l'usine est modernisée et atteint les 45 000 m². Le plus compliqué reste la couture des tout petits vêtements et les couturières de toute la région sont mises à contribution. Malheureusement, ça ne suffit pas. Jean Villa ira chercher sa main d'oeuvre jusqu'en Espagne. Une ligne de production est même installée à Barcelone au milieu des années 70. Un retour aux sources pour Bella qui vise surtout à profiter des salaires particulièrement bas. D'ailleurs, que va devenir cette usine jumelle qui a envoyé ses équipes se former à Perpignan ? Eh bien, eux seront fusionnés à la Child Crot et continueront le travail à prix bas. D'autres interpellent les cadres. Comment peuvent-ils accepter la mort de leur entreprise juste avant Noël ? Que doivent-ils dire à leurs collègues qui attendent dans le froid ? Jean Salat tente de sortir, mais les délégués font bloc. Ils veulent des explications. Les DRH et les chefs compta ont beau tenter d'intervenir, rien n'y fait. Les cris ont attiré l'attention de celles et ceux qui attendaient en bas. Ils accourent et font blocus. La nouvelle de la fermeture et du non-paiement des salaires va se diffuser rapidement dans tout le quartier. Nombreux sont ceux à reprendre la route de l'usine en traînant leur enfant à enmitoufler dans leur manteau. Dans la salle de réunion, les cadres finissent par obtenir le droit de sortir, sous les huées. Mais Jean Salat est retenu à l'étage de la direction. Les pleurs sont nombreux. On veut que tout cela s'arrête et qu'ils contactent le siège pour renégocier le dépôt de bilan. Après tout, ils ont suivi toutes ces directives. Ils ont accepté de nombreux reniements. Tout ça pour ça ? Cet échec, c'est le sien ! Lors des négociations annuelles, l'année précédente, personne n'a oublié le ton avec lequel il avait accueilli une des propositions de la gauche socialiste. La semaine de 35 heures, avec un rire moqueur. Et puis il y a toutes ces petites vexations du quotidien, ces accrochages hiérarchiques. De son côté, Jean Salat est sûr de lui. Jamais les Allemands ne reviendront en arrière. De toute manière, ces propriétaires teutons ne le considèrent même pas comme un des leurs. A plusieurs reprises, ils ont refusé sa présence au salon de Nuremberg. Alors qu'une veillée dans l'usine s'organise, les délégués CGT préviennent enfin Jean Villa et les éminences locales. Les Bellas ne se laisseront pas s'aborder sans réagir. Les derniers stocks de jouets sont même réquisitionnés pour faire pression. Pas de salaire, pas de jouets, pas de jouets, pas de Noël. La nouvelle de la séquestration de Jean Salat finit par parvenir à Paris. Le cabinet du Premier ministre ne peut laisser passer un tel événement une semaine avant son premier Noël à la tête du pays. Il fait appel à son ministre de l'économie, Jacques Delors, qui lui-même contacte le syndicat national des fabricants de jouets. On ne veut surtout pas que la situation s'enquiste, comme l'emblématique horloger Lip, dont le combat avait fait les gros titres pendant tout le septennal de Valéry Giscard d'Estaing. Mais la fin de Bella ne surprend pas grand monde. C'est surtout la disparition d'un savoir-faire, ordonné par des financiers étrangers qui dérangent. Il faut aller vite. Personne ne sait comment les événements peuvent tourner derrière les murs de l'usine. En réalité, si Jean Salat est escorté pour aller au petit coin, l'ambiance n'est pas aussi mauvaise que la situation le laisse penser. Un petit lit de camp a été apporté du poste de sécurité, et plusieurs ouvrières se sont portées volontaires pour apporter de quoi manger. Dans la cour, quelques palettes enflammées réchauffent l'air glacial. Les mines sont fermées, et les yeux sont rougis. Une banderole dessinée à la va-vite orne la porte de l'atelier. Dans la cantine, de joyeuses guirlandes multicolores pendent lamentablement, et plus personne n'a goût à la fête. Les autorités locales ont fait un saut pour vérifier que le directeur était bien traité, avant de repartir faire leur rapport. Et le lendemain matin, un petit goût de gueule de bois. Tout le quartier s'est donné rendez-vous devant la grille. Les ouvrières ont troqué la blouse contre les manteaux de ville. Les mécaniciens, les mouleurs, les ajusteurs, les emballeuses, tous sont là. Le regard levé vers la petite tour qui surmonte le bâtiment. Un négociateur de la société allemande est en route, mais personne n'est dupe. En réalité, le sort de Bella ne se joue ni à Munich, ni à Paris ou à Perpignan. C'est dans le Jura que Pierre Berregovois croit avoir trouvé la solution. Jean-Jacques Berchet, propriétaire de la marque du même nom, est prêt à reprendre l'activité chez Bella immédiatement après le dépôt de bilan. La nouvelle arrive aux responsables syndicaux. Une solution est sur le point d'être trouvée. Jean Salah est libéré de son bureau, escorté par la police. On est passé à côté d'un drame médiatique. Un télex parvient aux journalistes de France 3 en pleine diffusion d'un reportage sur le sujet. Par une dernière dépêche, je viens d'apprendre que le dépôt de bilan a été prononcé ce soir auprès du tribunal de commerce de Perpignan. Bella déposera le bilan pour mieux rebondir. Berchet en est sûr, l'avenir est au jouet interactif. Après tout, Bella s'est fait connaître pour ses poupées parlantes ou marcheuses. C'est donc à grands frais qu'ils seront présents dès la saison suivante avec des nouveautés. La plus emblématique, c'est évidemment Bella raconte. Une poupée dotée d'un magnétophone capable d'interagir avec un récepteur. Une vraie petite révolution technique. Ouais, une poupée Tokiwoki en fait. Mais le prix demandé est rédhibitoire. Bella ne racontera plus grand chose. Après quelques remous, l'usine ferme définitivement ses portes en 1984. Les Bella n'auront obtenu qu'un tout petit sursis. On mettra ça sur le compte de la concurrence asiatique et la crise qui s'étire. Mais Jean Salah n'oubliera jamais son usine. En 1993, il créait le premier musée consacré à celles et ceux qui avaient permis à Bella d'atteindre des sommets. Malgré sa disparition en 2015, je crois savoir que les visites sont toujours possibles sur rendez-vous avec Jackie, un ancien employé passionné et passionnant. Voilà, j'espère que cette vidéo quelque peu inhabituelle vous a plu. Évidemment, comme vous l'avez probablement remarqué, elle est un peu plus romancée que d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Arkeo Toy, c'est maintenant deux vidéos par semaine. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être sûr de ne rien rater. Quant à nous, on se retrouve très vite et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants. Compagnes de tous les instants, Tracy et Cathy sont deux séduisantes poupées mannequins. Leurs cheveux qui s'allongent permettent de multiples coiffures et leurs jambes pliantes des attitudes quotidiennes. C'est le plaisir que Bella offre à toute petite fille en créant un habillage pour chaque événement de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.